et puis bonjour merci d'être là déjà alors je suis morgane killuri wall je suis formatrice je suis éducatrice spécialisée et formatrice sur les pratiques numériques en travail social et du coup je suis accompagnée de anne philippard qui est là en bas à gauche et pascal perot qui sont des collègues de belgique de l'école la haute école d'elmo à liège et on va vous expliquer pourquoi elles sont là aussi parce que on a on s'est rencontré cet été lors d'un colloque international où j'ai été invité à parler de l'éthique numérique éthique gafam et tout ça et en fait j'ai rencontré mes collègues belges qui travaillent elles aussi sur ces questions là en belgique donc du coup l'idée est plutôt chouette de pouvoir croiser aussi un petit peu ces questions transfrontalières ici parmi vous alors du coup on a 50 minutes donc on a essayé de répartir l'intervention 40 minutes voilà où on 35 40 minutes où on amène des choses et après un temps d'échange parce que c'est c'est important d'être de ne pas être que descendant alors le programme alors moi je suis du coup éducatrice à toulouse j'interviens auprès de d'étudiants en travail social donc quand on parle de travers sociaux on pense éducateur spécialisé on pense éducateur de jeunes enfants moniteurs éducateurs on pense assistant de service social j'en oublie sans doute les conseillères en économie sociale et familiale et en fait j'accompagne aussi les professionnels et les publics sur ces pratiques numériques parce que elles sont là elles sont partout et finalement on va voir que la journée des travailleurs sociaux c'est à peu près 65 à 70 % de démarches qui se font avec ou via le numérique donc ce qui est énorme donc voilà au programme mais vous dire un petit peu comment ça se passe sur le terrain parce que je sais pas si vous avez vu le titre et si on pas que c'est le livre et le travail social moi j'ai des idées dans la tête mes collègues aussi et on va voir si on peut réunir nos idées donc qu'elle sera un petit point sur les usages des travailleurs sociaux de terrain qui vont vous faire dresser les cheveux pour ceux qui sont là depuis hier ou qui sont dans cette problématique pourquoi on parle d'éthique et de numérique voilà il y avait une conf là juste avant là dessus donc peut-être que ça va faire le lien et après transformer ses habitus les habitus par rapport au concept de pierre bourdieu donc un habitus c'est des règles incorporées par un individu qui définissent l'ensemble de ses pratiques donc si on intègre des règles forcément on va les mettre en pratique et donc du coup peut-être que pour changer les règles il faut déconstruire aussi ses habitus et après l'échange il y aura une présentation aussi d'un d'un projet particulier donc en belgique par pascal sur la fin et après on pourrait échanger avec vous alors du côté des travailleurs sociaux ce qu'il faut savoir c'est que le numérique ben c'est un peu comme les boomers peut-être c'est arrivé comme ça quoi dans nos vies on n'est pas éduqués on n'est pas formé donc on bidouille à la maison quand je dis les boomers c'est les 40 ans et plus on bidouille à la maison et en fait au boulot ben ça arrive petit à petit à partir des années 2000 à peu près dans l'éducation spécialisée où on commence à avoir un ordinateur dans le bureau du chef de service pour taper les notes sociales ou un cv on communique par fax là à ce moment là que nos partenaires on envoie des courriers et en fait petit à petit on n'a pas de téléphone portable non plus on a du fixe et en fait donc c'était il ya vingt ans c'est pas non plus l'âge des dinosaures et petit à petit en fait les choses arrivent malgré nous j'ai envie de vous dire parce qu'en fait la société change et la société se numérise donc les travailleurs sociaux au final ben ils sont pas ou très peu formés quand je vous dis très peu c'est que l'heure où je vous parle en 2023 des étudiants à peu près ont entre 12 et 30 heures de formation sur cette question là en trois ans ok donc comment vous dire que c'est peanuts quoi et que je pense qu'on est plus dans le faire pour faire que le faire avec quoi mais ça c'est mon point de vue donc du coup ben ça se mélange quoi on amène au boulot sa posture personnelle ou ses usages personnels celui qui bidouille le mieux fait le groupe whatsapp pour communiquer sur les situations celui qui bidouille encore mieux mais créer un espace sur google doc pour partager des documents et tout ça et tout ça donc tu peux peut-être compléter par les en belgique sur la formation des étudiants belges ou des travailleurs sociaux belges non attend non 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 et bien voilà on n'a pas bien testé le son et là du coup attend super voilà donc en fait en belgique on a mon avis on est très bien ok moi je m'entends pas donc il faut me parler à mon avis voilà donc en fait en belgique on a mené une recherche avec des collègues pendant quatre cinq ans et on a essayé de faire un diagnostic d'utilisation du numérique en travail social auprès de travailleurs sociaux de différentes fonctions et de différents secteurs et de cette de cette recherche en fait on a dégagé des trajectoires d'appropriation du numérique par les travailleurs sociaux on a décomposé ces trajectoires d'appropriation individuelle et les usages collectifs qu'ils en faisaient et on s'est rendu compte effectivement que c'est totalement en accord avec ce que l'on organisait c'est une phase très critique dans la trajectoire d'appropriation qui est vraiment celle du transfert de la culture numérique personnelle dans un environnement professionnel sans plus tenir compte en fait des prescrits des valeurs des lois des règlements spécifiques au champ du travail social et donc on en arrive en fait à des situations où les travailleurs nous disent par exemple je vais vite aller sur un petit exemple c'est non non en fait nous on fait du travail social on n'utilise pas du tout le numérique dans nos pratiques et puis quand on creuse un peu dans les entretiens de recherche on se rend compte qu'il y a juste un truc qui a changé c'est que le cahier de liaison qui est un papier crayon dans l'institution pour parler des jeunes quand les indicateurs prennent le relais sur les horaires etc et bien ils ont juste tout mis sur un google drive donc c'est super pratique parce que même à la maison ils peuvent se connecter pour quand ils ont oublié de mettre tout ça quand ils étaient au bureau donc effectivement on constate exactement le même type de transfert de pratiques d'une culture numérique perso vers un environnement professionnel mais qui ne tient plus compte des autres prescrits propres au travail social voilà donc ça c'est une des phases critiques qui a été mise en évidence par la recherche et sa conforte Morgane présente comme via et comme pratique leur part en ce moment top merci Anne en fait à chaque fois il faut que je fasse un petit jeu de haut-parleur micro mais c'est c'est bon on a trouvé alors la première mission des travailleurs sociaux quel que soit leur statut à pascal tu veux parler ah non elle remettait ses cheveux en place alors première mission des travailleurs sociaux quel que soit le statut quel que soit le public parce qu'en fait finalement les travers sociaux travaillent dans trois champs principaux la protection de l'enfance le handicap et l'insertion et du coup quel que soit le champ dans lequel on travaille quel que soit le statut qu'on a qu'on soit directeur ou travailleur social ou voilà la première mission commune à tout le monde c'est la sécurité des personnes qu'on accueille voilà là dessus c'est le premier truc qu'on apprend en école la sécurité des personnes qu'on accueille alors jusque là il y avait deux niveaux de sécurité en fait on parle beaucoup dans les référentiels de sécurité physique donc pour ça c'est tout bête des locaux adaptés avec des normes à respecter avec des contrôles extérieurs et intérieurs avec les délais alors on appelle ça avant le chs ct maintenant c'est le cse qui vient contrôler aussi ce genre de choses les sécurités incendies tout ça voilà on est bon on est bon ensuite on a la sécurité psychique c'est à dire pouvoir accueillir les personnes dans de bonnes conditions et de manière pluriprofessionnelle c'est à dire donc du coup on a des équipes pluriprofessionnelles avec des travailleurs sociaux mais aussi souvent du corps médical du corps juridique en fonction de la site des populations qu'on accompagne et en fait moi je rajoute depuis quelques années donc ça fait 15 ans que je fais de la formation sur cette thématique maintenant je rajoute cette cet onglet de sécurité numérique parce que comme je vous ai dit et comme ça fait écho aussi au niveau européen c'est que 70% 65% je sais qu'il ya des travailleurs sociaux dans la salle peut-être qu'ils interviendront là dessus après et du coup aujourd'hui on a l'obligation d'accompagner les personnes fragiles souvent en manque de connaissances aussi sur ces questions là et que ce soit autant dans l'institution que pour les démarches dématérialisées à l'extérieur ou ce genre de choses donc du coup ça c'est un schéma qui a été proposé par françois saurin qui est qui est doctorant en sciences de l'éduc je sais plus médiation en tout un ancien éduc qui maintenant était qui est maintenant est docteur il travaille à ascoria à rennes et en fait son sujet de prédilection c'est vraiment ça le lien numérique social territoire etc et du coup françois nous on utilise vraiment 7 il faut qu'on pense l'usage du numérique comme un outil voilà le numérique va pas remplacer les éducateurs dont on aura toujours besoin ni l'intelligence artificielle d'ailleurs mais l'outil vient compléter en fait finalement les compétences et les postures et les identités de chacun mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir où est ce qu'on le situe et ce schéma est super résume très bien en fait le le b en fait il n'est jamais au même endroit le numérique dans le travail social c'est qu'il va être dans la médiatisation pour des actions individuelles collectives donc on appelle ça des techniques éducatives de la médiation éducative on va faire des ateliers exemple mais on fait un atelier montage vidéo un atelier tik tok photo etc donc là on est vraiment dans un usage d'accompagnement aux actions individuelles après on va avoir la médiation qui va de l'électronisme l'électronisme donc parce que ben on nous dématérialise tout 1 les impôts la caf acheter un billet de train pouvoir se déplacer pouvoir se soigner et donc du coup si on sait pas faire mais on fait pas et on est perdu après on a aussi l'informatisation qui va être le traitement le partage d'informations concernant l'usager donc ça je reviendrai un peu plus après et après on a à ma slide découpé la mobilisation des informations tout ce qu'on va pouvoir mobiliser en extérieur c'est à dire les partenaires de notre territoire parce que l'idée c'est pas que le travailleur social sache tout faire l'idée c'est qu'ils savent à qui il peut qui il peut appeler pour être soutenu dans ses démarches et dans ce travail là ok anne tu veux peut-être rajouter quelque chose parce qu'il me semble que ta recherche votre recherche est partie de de ce de ce de ce schéma oui vous m'entendez du coup oui parce que moi je ne vous entends plus donc j'imagine que c'est bon pour vous oui voilà donc nous on s'est inspiré de ce même schéma de françois saurin et red molina qui nous a beaucoup aidé notamment dans la recherche pour situer les pratiques des travailleurs et savoir finalement quelles étaient leurs utilisations ça a été vraiment notre première utilisation de ce schéma et on a remarqué que en fait les travailleurs sociaux mobilisait les quatre registres d'activité effectivement tous on n'a rencontré aucun travailleur social qui n'utilisait qu'il n'utilisait aucune des cadres quoi si vous voulez mais par contre on a remarqué que les enjeux finalement qu'ils identifiaient et que nous on identifiait et qui étaient problématiques qui étaient liées principalement à l'outil de la profession par rapport aux usages numériques dont on a dit d'ailleurs qu'ils avaient trop de formation et d'utilisation réflexive des outils numériques et bien c'est quand ils ont par exemple des activités qui sont entre l'informatisation et la médiation c'est-à-dire qu'ils utilisent les deux registres d'activité en même temps dans une même activité dans un même geste professionnel exemple, ils doivent encoder dans un logiciel un dossier social informatisé et recueillir les personnes les données, les informations qui sont aux situations problématiques que les personnes rencontrent en face de voire ils doivent faire des démarches pour, comme le disait Morgane, récupérer un document avec l'état dématérialisé, un état plateforme et en même temps ils doivent expliquer à la personne comment faire pour essayer de l'autonomiser par rapport à ça de lui apprendre les rudiments de cette état plateforme et alors viennent en fait là, à la conjonction des deux registres, se confronter vraiment on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans le détail mais se confronter les prescrits moraux, légaux, méthodologiques qui sont, prendre à chacun des registres d'activité donc je vais aller récupérer un document avec mon ordinateur professionnel dans son travail social sur l'état plateforme en même temps je vais expliquer à la personne comment se connecter, utiliser ses mots de passe, etc. or je suis avec ma section ordinateur professionnelle, sécurisée, nominative pour lesquelles j'enfreins le règlement quand je cède mon ordinateur à la personne donc soit par exemple je récupère ses mots de passe qui est complètement antidéontologique et je sais à la place de la personne mais alors avec vraiment des conflits éthiques majeurs par rapport à nos professions soit je lui donne mon ordinateur pour qu'elle le fasse à l'abouli de mon regard et je contreviens finalement au règlement assez strict des sessions sécurisées qui sont fournies par les employeurs donc voilà, ça c'est un petit exemple maintenant on l'utilise en formation continue, cet outil quand les travailleurs de terrain viennent, donc on fait de la formation continue comme Morgane et qu'ils viennent pour avoir un usage un peu technophistique finalement du numérique en travail social on utilise ce schéma pour poser un diagnostic de leur utilisation du numérique si on parle de situations pratiques, pour déjà identifier là où se posent les difficultés pour eux voilà, donc merci hop, merci Anne alors du coup, chaque jour du coup les travailleurs sociaux pour rebondir à ce qu'on disait on va travailler avec ce qu'on appelle les données personnelles et les données sensibles donc données personnelles, données sensibles, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, RIB, impôts, données de santé, numéro de téléphone, adresse là on est plus dans les données personnelles et je pourrais rajouter aussi des notions d'ethnie, de race, de religion, tout ça on reste aussi dans les données sensibles parce qu'on accompagne notamment des demandeurs d'asile on accompagne des femmes, des travailleurs du sexe qui peuvent être d'origine différente des personnes aussi sur le territoire qui sont d'origine différente, etc. alors pourquoi on utilise ça ? on rédige des notes sociales, on rédige des rapports, on rédige des communications sur les personnes on fait des liaisons en équipe ou avec des partenaires, on partage des documents, on partage des photos parce qu'on fait des trucs aussi, des ateliers, etc. et toutes ces transmissions ou la plupart de ces transmissions se font via des emails ou des logiciels métiers, donc ce que Anne a appelé les progiciels ou voir directement sur les messages instantanés et les plateformes d'Etat c'est qu'en fait on est aussi dans des missions d'utilité publique c'est-à-dire qu'on est financé en partie par l'Etat pour pouvoir mener à bien aussi ces missions-là et c'est vrai qu'on nous demande régulièrement de remplir des données qui sont censées aller au ministère des affaires sociales actuellement dans la loi immigration proposée par Gérald Darmanin il y a un gros problème, c'est qu'a priori c'est les données que remplissent les travailleurs sociaux pourraient être extraites et aussi utilisées ou utilisables pour la chasse à l'immigré, la chasse à l'étranger et là ça pose carrément une question d'éthique, de posture nous on n'est pas flics et on n'est pas agents d'Etat et on n'est pas aussi tout ça surtout qu'on est quand même un secteur plutôt militant donc quand je questionne les travailleurs sociaux sur les outils qu'ils utilisent mais c'est systématique, les réponses sont Gmail, Google Agenda donc c'est là où ça s'irise normalement chez les libristes Gmail, Google Agenda, Outlook donc ils sont tous sur Outlook, Windows Pro, Outlook oui mais non mais moi c'est RCA.org non mais en fait c'est Outlook donc du coup hébergement de domaine tout ça ils ne connaissent pas non plus Dropbox, Microsoft Office on transfère des notes sociales via WeTransfer quand ça passe pas par mail on discute sur WhatsApp des situations non non mais Morgane t'inquiète pas sur WhatsApp on met aucun nom juste le prénom bim, prénom égale données personnelles égale interdit bon la plupart des outils c'est des GAFA, GAFAM sans être prétentieuse en référence à la conf de hier et ce sont des outils privés donc du coup on constate que on n'est pas dans les clous quoi on respecte pas la sécurité numérique parce que finalement les données qu'on installe voilà en utilisant ces outils là mais les données des personnes qu'on accompagne nous échappent et on sait pas où elles vont ok ? donc du coup alors qu'en France ça je vais pas non plus m'attarder trop là-dessus vous aurez le slide après la conf pour pouvoir revenir dessus en France on a deux grandes lois qui accompagnent le traitement des données et surtout ce qu'on a le droit de faire avec c'est la loi informatique et liberté qui a été remise à jour en 2018 en intégrant le RGPD le règlement général sur la protection des données qui est un règlement européen d'où la présence aussi de mes collègues belges parce que ça fait écho et qu'à un moment donné il va falloir qu'on harmonise aussi les pratiques au niveau européen et le HCTS qui est le Haut Conseil en travail social c'est une instance consultative placée auprès du ministère des affaires sociales c'est une instance communautaire c'est-à-dire qu'on retrouve autant des usagers que des professionnels que des chercheurs que des profs que des responsables etc. pour essayer de réfléchir ensemble à des communs dans le secteur il y a eu un grand travail qui a été mené quand Didier Dubas qui était président de cette commission de 2016 à 2019 si je me souviens bien et donc du coup ils ont créé des fiches que j'utilise aussi en référence moi beaucoup quand je fais mes interventions parce que c'est des fiches repères avec comme conseil par exemple respecter la législation, la réglementation liée à la protection des données personnelles et au partage d'informations j'essaye d'avancer parce que je vois le timing alors même si on a commencé ça on est en retard voilà en Belgique je ne sais pas si vous voulez intervenir les filles ou si c'est moi qui présente je... vas-y dis donc on a... on a... on a intégré le FGPD également dans une loi mais c'est assez lacunaire enfin bon la loi est bien intégrée au niveau du FGPD pour tous les secteurs d'intervention etc. on a également dans le code pénal un article sur le secret professionnel qui engage la responsabilité des travailleurs sociaux donc pour lesquels ils doivent rendre son crédit et puis alors je pense que c'est le slide après mais il y a un extrait là qu'on a mis ah non pardon voilà c'est pas grave mais donc voilà c'est assez similaire mais il faut savoir que par exemple le HCTS que vous avez en France le Conseil Infrairie Sociale on n'a pas d'équivalent d'éthique et on se réfère régulièrement à aller chercher des fiches aussi et des formidaires de consentements etc. qui sont déjà établis par le HCTS parce que c'est une ressource pour nous qu'on n'a pas d'habitude alors c'est préoccupé de l'université assez tôt quoi voilà hop ok merci Anne alors du coup pourquoi on parle éthique et numérique parce que l'éthique professionnelle c'est un ensemble de valeurs qui sous-tendent étayent les pratiques professionnelles et qui leur donnent du sens alors l'éthique est souvent très proche de la morale mais c'est pas la morale donc on n'est pas là à dire il faut faire ci ou il faut faire comme ci l'éthique vise vraiment un vivre mieux et surtout donner du sens à l'action donc c'est pour ça que on lit numérique et éthique dans ce sens là c'est que en utilisant tous les outils que je vous ai cités auparavant bah le sens il est où en fait et comment où est-ce qu'on se reconnaît quoi par rapport à notre identité professionnelle et notre éthique professionnelle donc du coup euh attention parce que c'est aussi notre éthique qui va nous permettre de dire bah non là j'y vais pas quand on nous demande des choses on remplit des tableaux ce genre de choses ou tout ça bah non là j'y vais pas en fait parce que c'est pas mon rôle euh ou c'est pas ma fonction plutôt euh et c'est vrai que si on n'est pas clair un petit peu avec ça et bien on peut vite se retrouver perdu et pris en étau et du coup pas à sa place donc du coup on a aussi donc l'éthique doit être systématiquement questionnée avant de poser un acte éducatif ça c'est le B à bas euh et notamment dans la sécurité numérique donc du coup en France on a un code de déontologie euh certaines professions sont soumises à un code de déontologie et notamment notamment les assistants de services sociaux donc du coup là en France c'est clairement écrit dans le code de déontologie à différents articles comme vous pouvez le voir l'article 3 parle de la confidentialité des données l'article 4 traite du secret professionnel qui vient compléter aussi chez nous euh le code civil pénal civil je pense civil le secret pro civil l'article 5 apporte la protection des communications des données nominatives la 6 introduction développement des technologies modernes donc c'est ça hein de recueil de traitement des informations impose à l'assistant de service social de se préoccuper dès la phase de conception d'un projet de où vont les données et ça moi quand j'interroge les travailleurs sociaux en formation je dis mais votre serveur il est où je sais pas il y a un truc dans le bureau du chef de service c'est ça le serveur je dis mais je sais pas moi ce que c'est que ce truc dans le bureau du chef de service et puis même quand on dit non mais nous on est dans une société française ah ok mais où sont hébergés les données de cette société française les serveurs ah je sais pas et en fait on est jamais associé on nous pond les trucs on nous donne les trucs maintenant vous utilisez maintenant ça se passe comme ça alors qu'on devrait être associé aussi à la réflexion par rapport à déjà à l'usage et aussi sur la finalité de l'action en tout cas on a ce devoir là et on a quand même un article 15 qui dit à nos AS en France le devoir envers l'usager il s'appelle cet article qui stipule que l'assistant de service social ne doit pas accepter d'intervenir ni de fournir des renseignements dans un but de contrôle ok je sais pas je pense que parmi vous certains ont voilà ont rempli des des formulaires administratifs en ligne etc etc on sait pas ce que ça peut devenir ces plateformes là en fonction de qui arrive au pouvoir ou qui voilà on est beaucoup de travailleurs sociaux à remplir des logiciels tels que le SISIAO qui est un logiciel pour faire des demandes d'hébergement et de logement celui-là il s'est directement un .gouv.fr donc directement lien avec les ministères avec qui partagent les données comment tout ça ça je sais pas et qui prend la main sur toute cette masse cette data quoi cette masse de données qui se retrouvent sur des serveurs on sait pas trop où beaucoup chez Microsoft hein on va pas se mentir donc du coup en Belgique oupla je suis allé trop loin en Belgique c'est un peu différent euh hop parce que ils sont pas aussi tranchés que nous voilà en Belgique en fait le code de déontologie n'a pas été révisé depuis 87 c'était donc vous voyez qu'on a juste deux petites mentions avec lesquelles on peut essayer de faire euh finalement le lien avec les nouvelles technologies c'est l'assistant social agit en mesurant les conséquences qu'on traîne attention dans la vie des personnes des institutions et l'assistant social doit avoir et contradictoriser C'est aussi d'accroître ses connaissances techniques et d'actualiser ses informations. Donc, je veux dire, la technocritique, il est bon qu'on fait là. On n'est pas du tout dans quelque chose de très clair. Donc, ça va être ce code de bien-être des assistants de services sociaux. Je suis dit, il est très old school et on ne peut pas s'y référer suffisamment que pour appuyer les pratiques. Voilà, je vais juste en rester là. OK. Hop. Merci. Alors, je vais essayer d'avancer parce que je vois le temps. Jacques Fauvet, l'ancien président de la CNIL, il a écrit que l'informatique engendre trois grandes tentations. La mise en mémoire d'un nombre toujours plus important d'informations personnelles. En fait, on n'en a jamais assez. Et hier, en discutant avec les membres de Framasoft, là au stand, on en est arrivé aussi à discuter de ça. Est-ce que ces champs-là sont obligatoires pour arriver à une finalité ? Pourquoi on demande un numéro ? Il n'y a pas très longtemps, hors champ social, j'ai rempli la feuille de rentrée scolaire de mon fils et dedans, on me demandait mon numéro de sécurité sociale. Ok, super. Pourquoi l'école de mon enfant, sachant que ces informations vont être rentrées dans une base qui s'appelle base élève, ont besoin de mon numéro de sécurité sociale ? Ben, ils n'en ont pas besoin en fait. Donc, je n'ai pas rempli. Il faut aussi qu'on s'autorise à ça, mais il faut que les travailleurs sociaux… Le travailleur social, il y en a deux. Il y a deux sortes de travailleurs sociaux. Celui qui note tout, qui a des notes personnelles partout dans le dossier à côté, qui range et tout ça, au cas où. Et puis, c'est bien de savoir la trajectoire de la personne accompagnée et tout ça a du sens. Et il y a l'autre qui, non, 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 moi, moins j'en note, mieux je me porte. On ne sait jamais. Et puis, c'est là-dedans. Donc, ben voilà, quand le collègue est en congé, on est dans la merde. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à suivre les choses. La conservation de ces informations, au-delà de la durée. Quand je questionne lors de mes formations, comment vous archivez ? Combien de temps vous gardez les données ? Alors là, c'est le blanc. Ou je ne sais pas. Quand on avait le papier, de manière, au bout d'un moment, il n'y avait plus de place dans les boîtes. Donc, il fallait qu'on vide les boîtes. Vous savez, les boîtes en carton, là, tac, 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 tac. Ou à la cave. Il fallait qu'on les vide pour mettre les nouveaux dossiers. Maintenant qu'on dématérialise les choses, en fait, on n'y pense plus. À classer les choses, à effacer les notes sur notre ordi, sur notre téléphone, etc. Et l'interconnexion des fichiers, quoi, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, du coup, Framasoff a sorti une petite phrase qui dit que réfléchir aux enjeux éthiques du numérique n'a pas pour but d'établir une définition absolue des bons et des mauvais usages. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous nazes et qu'ils font mal. C'est qu'à un moment donné, il faut... Bon, un peu quand même. Mais pas comme ça, quoi. Il s'agit plutôt de pouvoir choisir les outils qui nous permettent d'agir en respectant les valeurs qui, pour nous, améliorent la vie en société. L'éthique. Donc, du coup, l'April, que vous connaissez, que vous pouvez retrouver sur le stand, propose une expo qui est géniale, expo libre, que j'utilise, moi, dans mes cours. Nous n'avons dit que nous n'avons pas toute la capacité d'écrire ou de comprendre comment un logiciel fonctionne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, par exemple. Mais nous avons tous la possibilité de choisir à qui nous accordons notre confiance. Donc, je ne pense pas que faire confiance à Google, à Microsoft et à ses copains fassent partie de nos affaires. Et en tout cas, c'est illégal qu'on pense ou qu'on ne pense pas. Si on ramène au factuel, c'est illégal de toute manière. Et ça, je peux vous assurer aussi que les chefs d'établissement ne sont pas formés non plus. Voilà. Souvent, l'info, elle vient d'en bas parce qu'on forme les travailleurs sociaux qui renvoient des trucs, qui disent « mais tu nous dis des choses super, mais on ne va pas pouvoir les mettre en place » parce que de toute manière, là-haut, c'est eux qui décident. Alors là aussi, on est dans un management très descendant. Alors, on arrive sur la fin, en tout cas pour nous, parce qu'après, c'est Pascal que vous avez vu muette depuis le début qui va prendre le relais après cette diapo. Là, j'ai repris un schéma de Louis Derac, qui est aussi un acteur de réflexion sur le numérique éthique, responsable, etc. Et en fait, lui, il propose d'appeler pas numérique éthique, mais un numérique acceptable. Avec ce triptyque-là, un numérique qui serait émancipateur et non-aliénant, un numérique choisi et non-subi, et un numérique soutenable humainement et environnementalement, donc aussi en lien avec la sobriété. Et c'est vrai que l'intitulé de mon pitch, là, de ce matin, de notre pitch, c'est « Et si on paxait le livre et le travail social ? » Je pense qu'il n'y a pas besoin de... On va échanger parce que l'idée, c'est qu'on a l'envie d'y être, je pense, de changer les choses. Parce que quand on explique les choses aux travailleurs sociaux, et je vous assure que quand je prends le temps de décortiquer, de vulgariser tout ça, tout le monde est là. Ah ouais, ok. Et alors ? Ben alors, il y a des possibles, en fait. Il y a un autre monde est possible, et un monde qui nous ressemble bien plus que les Américains ou tous les autres qui ne sont pas de chez nous, quoi. Le livre se base sur l'éducation populaire, nous aussi. Le livre se base aussi sur l'économie sociale et solidaire, nous aussi. Le livre fait monter la coopération, le collectivisant, etc. Ben nous aussi, on travaille en équipe, tout ça. Donc en fait, on a plus de ressemblances avec le monde du libre, que ce soit les logiciels libres, open source, etc. qu'avec tous les autres, en fait, finalement, qui ont bien compris qu'on n'y connaissait rien et qui viennent nous proposer, c'est aussi une histoire de business, des logiciels et des choses aussi, pour répondre à leurs besoins, à eux. Je vais laisser la parole à Anne. Oh là, elle est où ma souris ? À Anne en Belgique. Hop, hop. Ça y est, je fais n'importe quoi. Il s'est allé que ça arrive. Non, on ne t'entend plus parce que je ne sais plus comment mettre le son. Ah si, ça y est. Vas-y. Oui, moi, je vous entends tout le jour, là. Vas-y. Ah, voilà. En fait, elle est des touches. Oui, bon, ben, juste un petit mot pour dire qu'on confirme tout ce que dit Morgane sur les travailleurs sociaux. Nous, on essaie vraiment d'insuffler au niveau des étudiants qui vont sortir sur le marché de l'emploi. On a très peu d'heures pour le faire dans les plans de formation. Mais c'est vraiment s'inspirer d'une démarche technocritique. Donc, d'aller dans l'analyse, quel est l'enjeu, quel jeu sert-on, à qui profite le crime, quand on utilise tel ou tel outil. Vous travaillez gratuitement pour les plateformes pour le savoir. Donc, moi, j'ai un cours en auditoire où j'essaie vraiment de décortiquer tout ça. Donc, souvent, ils font des yeux comme ça. Puis, ils me disent, comment vous savez tout ça ? Ben, il faut se renseigner. Donc, ça fait partie du code de déontologie qui est lacunaire, mais qui est quand même là. Donc, on a une approche très centrée sur ce qu'on appelle maintenant les critical data service. Donc, vraiment sur le décortiquage de où ça va ses données, à qui ça appartient, à quel moment est-ce qu'on produit du travail gratuitement, etc. Je vais laisser la parole à Pascale parce que c'est là à vous dire aussi qu'elle vous racontait comme initiative dans l'école. C'est voilà, ça fait partie de cette approche technocritique qu'on essaye de vraiment instituer à l'école. Et dire aussi qu'on est très en train d'une démarche proche de l'écologie sociale de me re-bookchine. Donc, sur le fait de relocaliser les actions, de les territorialiser et d'aller dans une visée libertaire, émancipatrice, en fait, et pas subie, quoi. Voilà. Super, Anne. Merci. Tu introduis bien la suite. Ouais. Alors, attends, parce qu'il faut que ça suive. Ça ne suit pas. Putain. Je trouve que ma souris... Ah, mais en fait, vous ne voyez plus rien du tout, là. Et les filles ont disparu. Je crois. En fait, elles ne sont plus en ligne. Putain, j'ai tout fermé. Allez, il fallait que ça arrive. Je reconnecte. Voilà. J'ai juste un lien à appuyer. Et hop, c'est reparti. Pas comme Teams, Zoom, où il faut télécharger, installer, tout ça. Et logiquement, les filles sont là. Voilà, pardon, j'ai coupé la fenêtre. Elle est revenue. Donc... Et là, vous n'avez pas le bon écran, mais ça... Je ne t'entends pas, Morgane. On ne t'entend pas. Je ne sais pas faire, moi, ça. Partager mon écran. Pascal, c'est normal, tu ne les entends plus quand toi, tu es dans le sud de la salle. Je fais quoi ? Je ne vois pas la projection. Mais c'est pas... Oh là là, ce n'est pas possible. Vas-y. Il fallait que ça arrive. Je la prends. Ah ouais, la rendre petite et après la déplacer. Et elle commence à apparaître. Ouais. Voilà. Et là, je vais faire un coup de chaude. Je vais te la mettre en grand écran. On a besoin de technique, vous voyez ? Là, ce n'était pas prévu. On illustre complètement le propos par l'action. J'ai fait une décide en plus. Tu as tout bloqué. On peut la mettre en grand écran comme ça. J'aurais vu quand même que ça, on a pris de casse qu'on va partager une fenêtre. Bon, après, l'idée, c'est quand même d'entendre Pascal, au moins. C'est celle-là, celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, si je la remets. Là. Je rejoins la réunion. Là. Là. On est en train. Ça y est, non ? On n'est pas en partage encore. Donc, juste le partage, mais je pense que tu… Mais je ne vois pas ma souris. Ah si, ça y est. Merci beaucoup. Hop. Ah ben maintenant, elle ne m'entend plus. Pascal ! Oui ? C'est bon ? Vas-y. Ah, c'est une presse technique, hein ? Attendez. Vas-y, on t'entend. Mais ça ne bouge plus. Ça va. Bon, tant pis. On t'entend. C'est le principal parce que je n'arrive pas à changer la slide, en fait. C'est peut-être la deuxième qui est la première avec la slide. Oh, je ne sais plus. Ça a changé. Là, ça a changé. Nous, on change. Vas-y, Pascal. On est dessus. Super. Voilà. Donc, ici, ça propose. Ça prend le moyen de se couper son micro. Ah oui, merci. Ça y est. Super, voilà. On y est. Bonjour. Moi, c'est Pascal. Alors, ce qu'on avait envie de faire, c'était de vous présenter un projet, même des projets, un projet en particulier, qui, finalement, peut mettre en lumière ce paradisme qu'on peut faire entre le libre et le social, le travail social. Je ne crois pas, c'est pas. Donc, le projet principal que je vais vous présenter s'appelle ACESA. C'est un open lab, en fait, qui se situe au sein de notre haute école parce que nous travaillons ici dans une haute école en travail social à Liège, comme Morgane a présenté au tout début. Morgane, tu peux passer à la dièse suivante, directement. Oui. Hop. Merci, merci. Donc, ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'était d'où ça vient, en fait, ce projet d'open lab. Tout à l'heure, Anne, ma collègue, vous a parlé d'un projet de recherche, d'une recherche qui a eu lieu et où on a vraiment pu dégager des pratiques, des trajectoires d'appropriation et aussi des difficultés que visait les travailleurs sociaux par rapport aux usages numériques. Alors, de là, en fait, on a décliné plusieurs projets différents, mais qui ont tous un petit peu ce fond, quelque part, par rapport aussi à l'idée de renverser un espèce de rapport de domination, du numérique, finalement, sur le travail social. Où on est en train d'essayer de rattraper le temps, où on court après des compétences technologiques et où on ne prend pas le temps, justement, de la technocritique, de la mesure des enjeux. Et on se retrouve un peu victime, comme ça, prise à paix par le numérique. Alors, vous voyez dans le schéma qu'à partir du projet de recherche, on a un projet européen qui traite aussi des usages numériques en travail social. On a un groupe aussi international qui réfléchit à ses pratiques avec le Canada, la Suisse, etc. On a aussi un programme de formation continu, où à l'intérieur de ce programme, on ne fait vraiment pas comme les autres programmes de formation, qui proposent toujours à nouveau l'acquisition de compétences, donc de bien faire les choses, de maîtriser le numérique. Mais où nous, on propose justement cet aspect de prise de recul, de prise de conscience et de tentative de reprendre le pouvoir à nouveau. C'est aussi l'idée du projet Numérique et moi, que vous voyez en mots. C'est un projet qui est réalisé au sein d'une association féministe et qui, parallèlement à un programme de formation, justement, de compétences techniques, nous, on essaie, sans le mérite, avec des jeux de plateau, qu'on a créés avec deux personnes, sans le mérite de se réapproprier, de comprendre un petit peu dans quel jeu on joue par rapport à un cité, les données personnelles, les big data, dans quoi est-ce qu'on joue et à qui profite le crime également. Alors, à Kézas, maintenant, plus particulièrement, ça vient, donc, de ce constat que les usages du numérique augmentent de manière exponentielle, sans cette possibilité de vraiment prendre le temps, le recul, etc. On voit aussi des manques dans la formation initiale des assistants sociaux, et ça, Morgane l'a bien souligné aussi, il n'y a pas de formation, peu de formation, on est juste à pouvoir mobiliser, finalement, nos compétences acquises de manière personnelle, mais il n'y a pas vraiment d'éléments de formation, même si, comme Anne l'a dit, on essaye de faire des choses, mais il manque encore. Alors, il y a aussi, donc, cette recherche qui a eu lieu à partir de tous ces constats, aussi. Et puis, de là, Anne a eu cette idée de lieu, en fait, qui pourrait permettre de traiter ces questions de manière plus transversale. L'idée d'un Fab Lab qui s'est transformé en plutôt Open Lab, parce qu'il est quand même attaché, finalement, à notre institution, et avec cette visée, cet objectif de pouvoir y insérer aussi des aspects technologiques. Alors, super, on a une super idée, on en parle à la direction, voilà, maintenant, il n'y a pas de budget, c'est compliqué, mais, ouf, on a eu une opportunité, c'est qu'il y a eu un financement, un projet, finalement, de relance post-Covid, qui a permis, grâce à un financement européen, de mettre en place ce projet d'Open Lab. Alors, il faut savoir que dans notre haute école, nous, on fait partie d'une haute école où il y a un département social, mais il y a aussi d'autres départements, les cliniques, les paris médicaux, les économiques. Et dans les autres départements, ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire, c'est profiter de ce financement pour utiliser plus de matériel, donc pour acheter plus de matériel, des bornes, le chargement des GICM des étudiants, des ordinateurs, etc. Dans le Hakeezas, nous, on a choisi, plutôt, de créer ce lieu. Alors, il y a du matériel aussi, mais surtout de faire un projet qui soit, qui réponde aux besoins qui ont été dégagés aussi dans la recherche, aux besoins des étudiants, des travailleurs, qui puissent un peu réfléchir à toutes ces questions. Alors, Hakeezas, c'est quoi ? C'est un lieu ouvert. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs. Alors, chez nous, il y a des étudiants, il y a des enseignants, il y a aussi des personnes qui travaillent dans les services administratifs. Et puis, il y a tous les acteurs qui gravitent autour de l'ESAS, les partenaires des milieux professionnels, mais aussi les bénéficiaires. Donc, tous les acteurs vont pouvoir se rassembler dans ce lieu qui est intégré sur le campus du département social à l'Hakeezas. Alors, un principe fondamental chez nous, c'est ce principe de mutualisation des connaissances. Le souhait, dans la manière dont on a construit Hakeezas, c'est que chacun puisse apporter sa pierre, avec les connaissances de chacun, pour qu'il n'y ait pas de formation hyper-descendante, comme ça, et où on ne traite à niveau que des compétences techniques. C'est aussi un laboratoire d'expérimentation. Alors, par exemple, on a quand même fait quelques achats, je vous l'ai dit, comme une imprimante 3D, on a remarqué que les étudiants, en stage, par contre, on leur demandait, « Ah, est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser une imprimante 3D ? » On peut en trouver une, parce que dans une activité, notamment en animation socioculturelle, parce qu'on a aussi une section de ce type de travail sociaux, donc on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être utile, et notamment dans une politique aussi plus verte, de se dire, « Tiens, grâce à la prémante 3D, on peut aussi faire un peu repair, repair café. » Donc, voilà, ça avait une utilité pour nous. Alors, rassembler les acteurs, on a aussi prévu dans le Hakezas un espace convivial, de manière à ce que les gens puissent discuter tout le temps. Et puissent discuter aussi, d'un point de vue technocritique, à nouveau, les usages, leurs usages numériques, et de la manière dont tout ça s'articule. Alors, ça nous permet aussi de rassembler les personnes pour, avec elles, déterminer c'est quoi exactement leur besoin. On utilise WhatsApp qui permet de faire ceci, cela, faire chose, etc. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça, finalement ? De quoi on compte exactement besoin dans l'usage ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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